Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo sur la Variante 7. Et aujourd'hui, Variante 7, avec le troisième passage sur cette quête numéro 1 du chapitre 1. Avec du coup, une petite ligne qui va pas être trop compliquée, je pense que la ligne la plus compliquée, on l'a fait du coup ce matin. Donc n'hésitez pas à aller voir le dernier épisode, donc là on est dans l'épisode 3. L'épisode 1, c'était le live où j'ai fait du coup les 6 premiers passages sur toutes les quêtes. Et donc on est parti sur une ligne où il y a du coup Énergisé et Spé 2, un bloca. Voilà, tout basique, il faut juste faire gaffe du coup aux Spé de l'adversaire. Alors il y a des persos qui du coup vont avoir des Spé plus durs que d'autres à esquiver. Voilà, Quake et Star-Lord c'est mieux, c'est carrément bien, parce qu'au final Star-Lord son Spé 2 est très facile à esquiver. Quake, elle, c'est mieux qu'elle fasse son Spé 2 plutôt, donc c'est assez cool. En tout cas, on va aller avec Wolverine, tiens. Alors Wolverine qui nous a bien bien fait kiffer dans la dernière quête. Donc on va aller avec Wolverine. Ah oui, nous on a aussi Énergisé, ok, ça marche. Donc là vous voyez, nous on va lui faire faire son Spé. En vrai, on peut perdre un peu de vie avec Wolverine. Comme il régène très facilement. Par contre, voilà, ça serait bien quand même. Oui. Il va falloir quand même qu'on régène un peu. Mais tranquille. Donc là, plus ça va avancer, donc là c'est le nouveau Cross Bones. Là vous voyez, il a quand même beaucoup de chance d'être, il a quand même beaucoup de chance de purifier. Et plus ça va avancer, moins il aura de chance de purifier. Donc là vous voyez la petite régène qui fait plaisir. Voilà, on régène tranquillou, il n'y a pas de stress. Voilà. Par contre, sa purification elle est incroyable quand même. Je pensais que ça réduisait vraiment beaucoup, mais en fait pas tant que ça. Le petit lag, je ne vais pas donner l'autre coup. Vous voyez qu'on est vraiment tranquille en termes de régène, c'est vraiment bien. Bon, pour l'instant, il me purifie vraiment tout. Ah, là il va me faire son SP2. On perd 12%, mais on va les récupérer très très vite. J'ai juste à ne pas trop faire de SP. Ah, il y a un saignement qui est resté quand même. Il y a un saignement qui est resté. Vous voyez, on est déjà repassé à 100%. Celui-là est parti. Ok. Ok, super. Vous voyez, Wolverine c'est vraiment bien. Et pourtant, là, il n'est pas en cavalier de l'apocalypse. Là, il a vraiment sa puissance, on va dire, un peu moyenne, disons. Mais bon, ça tape quand même pas trop mal. Et encore, je n'ai pas blessure profonde. C'est vrai que je ne suis pas... C'est vrai qu'au final, je ne l'avantage pas trop. On va aller avec Black Widow. Du coup, là, on va gérer son pouvoir. On va aller tranquillement dans la deuxième... Dans la deuxième... Truc de gestion de pouvoir. Et on va normalement bien le gérer. Ok, super. Allez. Ça va. Ok. On continue. On continue. Ok. Ah, putain, fiché. Alors, on va lui mettre chair. Mais on va peut-être prendre chair aussi derrière. Bon, là, je vais lui mettre un peu de dégâts, mais... On va peut-être prendre chair un peu derrière. Je ne lui ai pas mis... Autant que je voulais. Non ! Ah, le... Le con ! Oh ! La chance que j'ai ! Oh, en plus, on lui gère de ouf, le pouvoir, là. Oh, la chance que j'ai ! On va pouvoir encore, une fois, lui gérer encore bien. Et on va en regagner de ouf. Allez, on va tenter un truc. Super. Ok, bon, j'ai eu un peu de chance, quand même. J'ai eu un peu de chance. C'est vrai que, bah, ma Quido, elle manque... Enfin, son éveil, il manque un peu, quand même. Son éveil, il manque un peu. J'aimerais bien qu'elle soit éveillée. Alors, Star-Lord. Star-Lord, on va également y aller avec elle, je pense. Ouais. On ne va pas y aller avec un... Avec un mutant. Quand même. Enfin, je pourrais, hein. Est-ce qu'on a vraiment besoin de... De gérer son pouvoir ? Je ne suis pas persuadé. Donc, on va faire du SP2 normal. Voilà, on va faire ça en tranquillou. Ok. Non, t'en vas pas. Ne t'en vas pas. Ok. Quake. Alors, Quake, bon, on va y aller peut-être avec Domino. Oui, on va y aller avec Domino, tiens. On va y aller avec Domino. Ensuite, on fera Zoude avec Colossus, je pense. Ouais. On pense Zoude avec Colossus, c'est ça. Allez. Ce qui est dommage, c'est que j'aurais peut-être dû faire un truc avant. Allez. Fais ton SP. Fais ton SP. Ah oui. Oh, génial. Ok. Chance et malchance. C'est nickel. C'est nickel. Mon SP a pas l'air d'être trop critique. Oh, si. Il y a moyen. Oh, il y a moyen qu'il soit critique. Allez, un petit saignement, là. Ouais. Pas ouf. Pas ouf. On va essayer de tuer avant. C'est super. Ok. Zoude. Bon, cette ligne-là est vraiment pas dure. Cette ligne va pas être trop dure. Donc, on a la mise Eoud. Vision que je ferai avec clairvoyante. C'est vrai que je vous en avais parlé dans la vidéo que vous avez vue ce matin. Donc, je pouvais pas trop faire ce vision comme j'avais pas pris clairvoyante. On va aller avec Colossus. Donc, c'est la même borne. C'est la même borne. La petite Fury qui fait plaisir au début avec la synergie Wolverine. C'est vrai que de base, c'était la synergie avec... Comment il s'appelle ? C'était avec... C'était une synergie avec Allman-Logan. Mais c'est vrai que, bon, il y a Wolverine aussi dessus. Allez. Oh, non ! Non ! Oh, non, pas SP2. C'est nul, le SP2. Le SP3, pardon. C'est nul. Je suis con. J'aurais dû laisser le premier coup. Je suis con. Après, est-ce que ça me permettrait pas d'éviter le fait qu'elle monte en... qui monte en SP2 ? Si. Donc, ok. C'est pas forcément mauvais. C'est pas possible. C'est scandaleux, le nombre de coups que je prends. Oh, là, là. Oh, là, là. C'est scandaleux. Faux critique. Faux critique. Allez, fais-nous ton SP. Super. On va tenter. Ok. Je ne sais pas si je... Est-ce que je le mets ? Ah, je dois le mettre en SP2, peut-être. C'est pas mal, quand même. Ça va. Il n'est pas emblocable. Par contre, il faut que je... Ah, c'est... Hein ? Quoi ? Je sais pas c'est quoi. Ah, c'est peut-être son chancellement. Il m'avait mis un chancellement. Il m'a mis un hex, mais le hex, ça change rien. Attendez. Qu'est-ce qu'il m'a fait, là ? Critique, ouais. La prochaine fois qu'un adversaire chancelant déclenche un bus, il s'enlève. Siphonne 316 de santé. Ok. Ah, lorsque la malédiction s'estompe, elle déclenche une explosion qui infise 1700 de dégâts. Ah, d'accord. Ok. Ok, je savais même pas. Je savais même pas que le hex s'enlevait des dégâts. Ok. Bon bah tant pis, non, j'ai pas fait un bon combat. J'ai pas fait un bon combat. Bon, est-ce que j'avais vraiment le meilleur contre pour faire ça ? Je suis persuadé, mais... J'ai pris Wolverine plus pour la forme, très franchement. Ok, super. Maintenant, on va y aller avec Clairvoyante. L'amie Clairvoyante. Donc là, lui, il va falloir qu'on gère un peu son pouvoir, quand même. Ce serait pas mal. Alors, son SP2 est un bloquable, du coup. Ok. Ok. Ok, on continue. De toute façon, c'est pas trop, trop compliqué. C'est pas trop, trop compliqué. Avec Clairvoyante, comme on gagne plus de pouvoir... J'attendais, je pensais que la synthèse, elle est pop. Je me suis dit, ça se trouve, il y a à prendre le SP3. Je vais pas kiffer. Bon, en tout cas, Clairvoyante est en balade, clairement. Elle se balade au parc, avec ses deux gosses, Wolverine et Domino. Bon, elle a perdu un gosse en... Elle a perdu un gosse en... En cours, mais bon. On va y aller avec elle. Tiens, je l'ai fait avec Vodou, j'ai fait avec Wolverine. On va tenter avec elle, tiens. Allez. Allons-y. En plus, il y a vulnérabilité... Il y a vulnérabilité poison, donc... On va remettre un poison, quand même. Il faut que tu tapes fort. Allez. Est-ce que ça finit ? Oui. OK. Bon, écoutez, ça aurait été très, très rapide, cette quête. On se retrouve, du coup, dès demain, pour le début du 100% sur la quête numéro 2, qui sera juste après. Donc, on aura trois petites quêtes à faire, enfin, trois passages à faire pour le 100%. N'hésitez pas à me dire, vous, avec qui vous avez fait cette ligne, si vous avez utilisé les persos différents de moi. Ce n'est pas une ligne très, très compliquée. Je pense néanmoins que sur le Crossbones, par exemple, un perso comme Avoc, ça peut être bien, parce que, comme il purifie énormément, vous lui enlevez de ouf des dégâts avec les... Comment ça s'appelle ? Les troupins de plasma. Et voilà. Écoutez, donnez-moi votre avis sur ce passage, sur ce que j'aurais pu faire de mieux, même si, bon, je n'étais pas non plus en gros, gros stress. Et voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos du jour, à savoir le deuxième passage, du coup, sur la variante que j'ai faite sur la ligne tout à gauche. et également la petite vidéo sur les cristaux chevaliers de Jabari, Pantheir et Odin. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée. On se retrouve très, très vite. Salut. Salut.